Le domicile de Maëva Guénam a à nouveau été visé par des tirs d'armes à feu. Les faits se sont déroulés cette nuit aux alentours d'une heure du matin. C'est le domicile de la mère de l'influenceuse, précisément, qui a été la cible de tirs d'armes. C'est dans le 11e arrondissement. Au moins deux individus ont jeté des engins incendiaires dans le jardin, ce qui a provoqué un début d'incendie qui a rapidement été éteint par les marins pompiers. Impossible pour l'heure de savoir si Maëva Guénam et sa mère se trouvaient à l'intérieur du domicile lors des faits. Une enquête a été ouverte et des images de vidéosurveillance ont été saisies par les enquêteurs. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la star de télé-réalité est victime de ce genre de faits. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Comme ça, je vais être honnête avec vous. Il s'est passé un truc hier soir. Je n'en parlerai pas. Si ça sort sur les journaux, je serai obligée d'en parler. Si ça ne sort pas, je n'en parlerai pas. Et ça va se régler. Et puis voilà, je rentre à Dubaï. Le cœur comme ça, les filles. Je n'ai pas envie de rentrer. Je vous dis la vérité. Voilà. Bon, là, je suis en direction de Marignane, de l'aéroport, pour rentrer à Dubaï. Le cœur très, très, très serré. Sachez un truc, c'est que je n'ai pas peur de vous. Vous n'avez pas de code. Vous n'avez aucun principe. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas des hommes. Vous ne serez jamais des hommes. Je ne vous respecterai jamais. Et personne ne vous respecte. Vous, vous pensez dans vos têtes que les gens, ils vous respectent. Les gens, ils rigolent de vous. Parce que vous n'avez pas de code. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des sacs à sperme. Vous êtes des tueurs d'enfants. Et vous êtes des tueurs d'innocents. Voilà ce que vous êtes. Et les gens, ils rigolent de vous. D'accord ? Moi, je vous le dis. Moi, Eva Guénam, elle vous le dit. Je n'ai pas peur. Sachez que je ne me suis jamais cachée. Je ne me suis jamais... Jamais, jamais cachée. Voilà. Je me snap en direct. Là, je suis dans mon van en direct, direction Marignane. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas peur de mourir. Moi, je prie cinq fois par jour. Je n'ai pas peur de mourir contrairement à vous. Par contre, vous, le jour où vous mourez, vous, vous avez peur de mourir. Parce que vous savez très bien ce qui vous attend. Et je vais vous dire une chose. Hezbi Allah un amel wakil. Hezbi Allah un amel wakil. Hezbi Allah un amel wakil. Et encore une fois, vous ne me faites pas peur. Je ne vous respecterai jamais. Personne ne vous respecte. Vous êtes des gens. Vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas de principe. Vous avez trahi votre propre sang. Même vos papas, même vos papas, ils rigolent de vous. Vos papas, ils se servent de vous. Vous, vous croyez que vous êtes bien et tout. Non. Ils se servent de vous. Même eux, ils n'ont pas confiance en vous. Ils savent ce que vous avez fait. Que même votre propre sang, vous l'avez trahi. Donc, bande de sac à sperme. Je vous le dis, je n'ai pas peur de vous. Je ne me cache pas. Je suis en direction de l'aéroport pour aller à Dubaï. Et je ne me suis jamais, jamais cachée dans Marseille. Et vous le savez. Code. Vous n'êtes pas des hommes. De toute façon, vos mères, elles sont encore dans des HLM. Moi, je vais vous le dire. Je suis une femme. J'ai des couilles plus que vous. Ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait mieux que vous. Et je suis fière de moi. Moi, quand je me regarde dans une glace, je me regarde la tête haute. En me disant, je suis fière de moi. Parce que ce que j'ai fait à ma mère, vous ne l'avez pas fait. Vos mères, elles sont encore dans des HLM. Moi, même si je meurs. Vous voyez, même si vous me tuez. Si je meurs. Déjà, de une, je n'ai pas peur de mourir. Je suis prête cinq fois par jour. Contrairement à vous. Et de deux, je sais que ma mère, elle sera bien. Elle ne montrera de rien. Et elle n'aura jamais besoin de travailler. Alhamdoulilah, j'ai réussi ma vie. Et moi, regardez, je suis dans un bête de van. Je rentre à Dubaï. Vivre ma best life. Et vous, vous n'allez jamais sortir de votre trou. Jamais. Jamais. Ou quand vous sortirez, vous avez gâché votre vie. Et moi, j'ai une vie de rêve. Ce que j'ai fait, ce que j'ai construit à ma mère, ce que j'ai donné à ma mère. Et vous êtes dans un trou et vous n'allez jamais sortir de votre trou. Et moi, je n'ai pas peur de vous. Je ne vous respecterai jamais parce que vous n'avez aucun prénom. Et tout le monde le sait. Même vos papas, ils se moquent de vous. Vous êtes capables. À quel point vous allez mourir. Je mourirai. Françaises, ce n'est pas monde. Vous allez le payer auprès du bon Dieu. Pour les innocents. Pour les enfants. Vous avez vu, quand vous allez passer devant Dieu, c'est l'enfer éternel. Mais vous le savez. Et de toute façon, même devant Dieu, ce que vous avez fait, les gens, les innocents, les enfants. C'est des enfants. Parce qu'à part faire ça à des enfants et des innocents. Vous êtes complètement à la masse et finis à la pisse. Leur famille, devant le bon Dieu, ne vous pardonnera jamais. Jamais. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Et vous, malheureusement, vous allez devoir rendre des comptes. Et moi, je ne vais rien faire devant le tout-puissant. Attention, je suis très contente. Très, 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 très contente. Est-ce bien là, on est au roi ? Est-ce bien là, on est au roi ? Est-ce bien là, on est au roi ? Bon, les filles. Là, j'en barre. Soyez à la fuite, j'atterris. Inch'Allah. Je... Je vous partage le meilleur, bon plan de la vie. Les filles, ce qui s'est passé hier soir, c'est sorti sur les journaux. Je ne sais pas, je ne peux pas vous parler, les filles, mais je ne sais pas, je n'ai vraiment pas dormi de la nuit. On a essayé de vous tuer, les filles, ils nous ont tiré chez moi, j'étais à l'intérieur. Heureusement, ils n'ont pas pu rentrer. En fait, je ne sais pas si je fais un déni de ce qui se passe, ou si je suis traumatisée, mais ça ne va pas bien dans ma tête là. Donc, voilà. Je rentre à Bubaï et voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Enfin, je crois que je fais un déni, je ne sais pas. En fait, dans ma tête, du trop. Je crois que ça m'a fait un choc et que je n'arrive pas à réaliser encore. Je n'arrive pas à réfléchir. En fait, là, les filles, c'est la... Je pense que c'est le choc. On va acheter des chiffres. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma tête. C'est trop machinant. Ah, oui, voilà. Voilà. Et ça se sent haut. Je suis en direction de Chermès, c'est le char de la part. Donc, j'ai demandé des chiffres en 38. Peut-être que je vais avoir de la chance, je les avance. Je les avance, ils ont resté de 37 et demi. 37 et demi. Forceuse. J'ai une barre en 37 et demi. C'est blanc. C'est blanc. Je les ai en 37 et demi. Faites voir. Ce matin, on a les hétoucs, comme les vendredis. Les hétoucs, oh non. C'est particulier. Oh non. Et 38 et demi ? Non, il n'y avait pas du tout. Mais le 39, il n'y a pas. Ils sont tous partis. C'est parti très vite. Oh non. C'est pas ma journée, les filles. Comment ? Je sais, j'ai déjà. J'ai essayé de me construire les premiers études. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Je l'ai. Les filles, regardez qu'il m'a rejoint. Alors ça, c'est mon ami d'Air France. C'est mon Cicero. Je suis trop, trop contente de le voir. Ça me fait trop plaisir. Il est venu me voir jusqu'à dans l'avion. Ça me fait trop plaisir. Oui. En fait, comme je suis en état de choc et de béni. C'est pour ça que vous voyez, je suis un peu bizarre. Je ne suis pas fatiguée. Je suis en train de dormir. Bonjour. Vous avez de champagne, de bouche d'orange ? Non, bouche d'orange, s'il vous plaît. Merci.